salut à tous babasca le nouvel canonique ce soir une petite vidéo dans l'attente de ma batterie 18 350 pour ma épipe donc voilà ce soir j'ai fait l'acquisition pas ce soir dans l'ajout enfin hier j'ai fait l'acquisition en fait du nigo c twist donc voilà pour l'instant les montées sur mon vivi nova avec une petite bague de finition donc voilà je vais pas vous présenter en fait j'ai acheté un nouvel calédonie donc je vais pas vous présenter d'emballage parce qu'il n'y en a pas voilà donc aujourd'hui on me l'a vendu comme ça non voilà c'est la dernière modèle d'exposition pas d'emballage elle est un peu rayée de partout je parlais du prix juste après je vais vous présenter le bébé parce qu'en fait j'avais envie d'avoir une une igoo voilà les igoo que j'ai pour l'instant vous les connaissez sur mes vidéos je voulais avoir un truc un petit peu typico et un peu twist et en fait j'avais j'ai cru j'ai acheté un peu vite j'ai cru que j'avais un variable au cul un peu un peu switch un peu voilà un peu style comme ça voyez très facile tac 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 ou tac 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 au cul et j'étais persuadé de ça donc j'ai acheté j'ai fait le chèque je suis parti avec avec quelques liquides sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas c'est vraiment pas le cas du tout donc je pense pas très honnêtement vous allez voir mais en fait vous avez un petit point voilà donc vous avez la marque vous avez un petit point et en dessous en fait vous avez sur ce petit le petit accu en fait vous avez des des petits crans en fait en fait des petits crans affichés en fait qui vont de 3,2 à 4,8 voilà et donc de là bien évidemment pour le switch vous tournez et là comme je vous montre honnêtement vous êtes incapable de tourner alors c'est une misère pour tourner le cul c'est un truc de malade là aujourd'hui là maintenant là maintenant à l'heure d'aujourd'hui je ne tourne pas je sais pas si vous allez pouvoir voir à un moment donné une graduation voilà vous avez le 4,2 qui est là là je tourne ça tourne dans mes doigts voilà donc voilà j'ai acheté ça c'est super compliqué je l'ai ramené en fait au fournisseur cet après-midi et en fait on a on a un gros problème entre le 4 4 à 4,8 ça se tourne à peu près bien faut prendre un t-shirt vous prenez un t-shirt comme ça vous tournez et là voilà vous arrivez à tourner jusqu'au 4,8 et jusqu'au 4 j'arrivais pas à tourner donc là voilà je retourne jusqu'au 4 voilà j'arrivais pas à tourner et en fait jusqu'au jusqu'au à descendre à 3,2 je me suis dit bah merde en fait c'est une c'est un affichage fournisseur et en fait on peut pas descendre en dessous donc je suis retourné au fournisseur au magasin qui m'a vendu ça le gars il a des palus de cheval c'est tout simplement des sabots qu'il a la passe des mains donc il a pris le truc il a tourné comme ça il dit bah non moi j'arrive bien à tourner donc en effet ouais donc depuis qu'il l'a tourné ça tourne mieux on l'a fait tourner aussi avec ses vendeurs et même ses vendeurs elles avaient pas le tourner en disant bah non on n'arrive pas à le tourner et ils disaient ah bah moi j'arrive pas à le tourner donc en fait c'est vrai que va falloir que je me démerde pour balancer de l'huile dedans alors avec de l'huile qui va sortir du truc à mon avis ça va être une misère bleue pour tourner le truc voilà donc là je vous parle du défaut d'entrée de vieux voilà le gros défaut à mon avis bon là à mon avis vous la connaissez pas cette marque là vous en métropole Ligo C Twist vous la connaissez pas donc c'est un bon voilà c'est un gars qui a apporté sa tchine il s'est en a branlé il a vendu ça et puis rouler calèche très honnêtement on arrive à le faire arriver à 4 entre passer entre le 3 2 et le 4 ben voilà là c'est mort ça passe pas encore c'est la misère bon voilà bref on arrive à le faire donc c'est une twist qui normalement doit nous permettre de passer très rapidement de descendre ou de monter là en fait quand on descendre ou de monter voilà il faut en avoir vraiment envie là je suis à 4 et j'y arrive pas bon bref voilà donc c'est un peu chiant par contre j'en suis quand même content parce que je suis en nouvelle académie qu'on trouve pas grand chose on va mettre un peu la caméra correctement par rapport à ça ça restitue quand même vachement bien pour être très honnête ça restitue très très honnêtement ça restitue bien moi pleine charge je l'ai acheté vide évidemment elle était en démo donc je l'ai foutu sur un de mes chargeurs je vais pas la démo pour ça parce que ça il y en a plein qui vous la mettront sur internet on va pas se prendre la tête avec ça moi j'ai testé quand on la met sur 3,8 quand on arrive à la mettre sur 3,8 ça restitue 3,8 quand on la met sur 4 ça restitue 4 volts et quand on la met donc sur 4,8 ça restitue 4,8 donc bon voilà donc on l'a testé avec le chargeur avec le voltmètre ça fonctionne super bien donc je sais plus sur quoi j'étais allez on va la mettre sur un peu plus de 4 4,2 4,3 je pense à peu près j'y mets toujours ma petite bague de finition comme je mets sur mes egos bon voilà histoire de finir un peu le truc et je mets toujours sur mon vivi nova que j'adore et dont je suis super content donc là dessus on est sur une résistance de 1,8 ohm dessus codeur de plus bah rien donc maintenant on va pot en termes de liquide en fait on est sur des fuels ah oui on est sur un fuel black ben oui black ben c'est celui-ci on est sur un fuel black ben donc sur un 55 35 55 pour plus de glycol glycérine végétale végétale pardon 35 10% d'eau etc donc pas sur les choses qui font beaucoup de vapeur ou de fumée je sais pas comment on doit dire donc gros problème d'accu en termes de 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 voltage de changer de voltage par contre très très bonne restitution que j'ai pas que j'ai pas sur mon ego vraiment vraiment alors on est sur une plus grosse batterie mais bon ça bip on sait pas d'où ça vient sincèrement c'est pas mal moi j'ai trouvé ça plutôt bien en termes de restitution donc là on va monter à remonter au taquet on va monter à 4,8 volts volts évidemment moi j'aime beaucoup il y a un peu moins de fumée parce qu'évidemment on monte un peu plus mais vraiment si je monte à 4,4 plus une barrette de plus je vais le tester devant vous voir ce que ça fait en tel voltage mais ça va faire du 4,2, 4,3 hop avec 4,2 avec 4,2 j'ai rarement eu quand même de la fumée comme ça bon c'est peut-être le liquide aussi qui fait ça parce que le liquide est nouveau pour moi je teste je l'ai quand même testé sur la Evic c'est quand même pas mal 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 du tout par rapport au price au prix en Nouvelle-Calédonie donc cette petite bête là une bonne chinoiserie mais à part ce cul que s'ils avaient eu des fournisseurs en phase 2 ils seraient peut-être démerdés à mettre un roulement à bille mais un truc moins certi moins serré peut-être qu'il y a moyen de déboiter j'en sais rien ou le graisser ou faire un truc c'est con parce que je pense que la base est pas mal malgré que le produit en lui-même honnêtement quand on le regarde comme ça quand on regarde le black enfin le gris non on le voit pas alors on dit à l'oeil honnêtement il est très rayé il est très très rayé les marques de doigts c'est un truc de fou et il a dû traîner un peu sur leur comptoir et il a déjà pris 2-3 pets donc en termes de qualité si on veut vraiment pour les gens moi je m'en fous un peu très honnêtement mais ça se voit pas comme ça mais quand on le regarde un peu il y a 2-3 rayures c'est pas top le ego t-twist qui est floqué dessus parce que ça reste du flocage quand on passe le doigt si je passe l'ongle ça démarre quoi ça c'est clair honnêtement en passant l'ongle comme ça vite fait ça démarre pas mais bon si j'insiste un peu ça dérape ça c'est sûr maintenant le marquage du cul le marquage du cul vous le verrez pas vous le... putain je vais pas y arriver non vous le verrez pas en fait lui par contre lui par contre il partira pas il est ancré dedans ouais il est ancré dedans donc voilà donc pour le price en fait on est à 7250 francs c'est fait ce qui nous fait 60 euros voilà pour la batterie je parle on parle pas de la bague ni de... ni du vivinova on est à 60 euros pour cette petite batterie qui pour nous en Calédonie que pas forcément excessive excessive pour ça excessive parce qu'ils savent pas nous donner plus d'informations qu'il y a pas de... il y a pas d'étiquette il y a pas de manuel d'utilisation non plus il y a un peu... il y a un peu rien en fait voilà bon pour quelqu'un comme moi entre parenthèses qui m'informe sur youtube ça me gêne pas plus que ça par contre pour quelqu'un qui débute dans la e-twist c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a rien avec il n'y a pas d'emballage rien du tout donc bon voilà on te le donne comme ça de la main à la main et puis voilà tu te démerdes donc 7250 francs c'est fait je veux quand même revenir parce qu'en fait il n'y a pas 50 millions de magasins ici euh... je donne pas la marque des magasins parce que j'ai pas envie de faire ça ça m'embête un petit peu je sais pas pourquoi mais bon voilà ça m'embête un peu donc il y en a deux en Nouvelle-Calédonie comme je vous l'ai déjà dit pour revenir à ces magasins là en fait il y a une grosse 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 différence de prix ce qui m'embête un petit peu c'est qu'en fait il y a un magasin où j'ai acheté ça où j'ai acheté la e-twist qui commande le matériel en fait et qui revend un deuxième magasin et tout simplement en fait c'est assez simple en termes de marge c'est qu'en fait ce premier magasin qui importe via un autre gars bon peu importe ça on s'en fout on va rentrer dans des conditions qui ne regardent pas on est bien d'accord euh... dans le premier magasin j'achète un liquide à 1200 francs donc 10 millilitres que ce soit allez je vous présente les deux euh... non j'ai pas présenté les deux c'est pas les deux bon excusez moi donc euh... plug and vap et fuel voilà donc les deux en 10 millilitres quelle que soit euh... a priori la saveur que vous prenez on est à euh... 1200 francs sp 10 euros 10 euros le 10 millilitres que ce soit en plug and vap ou en fuel et quand vous allez au deuxième magasin donc route de lance vata pour euh... pour les calédoniens c'est pas le nom du magasin hein c'est juste la route mais euh... pour ceux qui prennent des liquides là-bas ils le sauront euh... on est soit à 1200 soit à 1500 suivant le liquide ce qui m'embête un petit peu là-dedans c'est qu'en fait il y en a un qui fait son business l'eau qui fait sa marche dessus donc c'est 300 francs de plus euh... donc euh... 1500 divisé par 120 on arrive à 12 euros 50 donc c'est 2 euros 50 de plus c'est pas énorme non plus mais bon voilà en fait pour le même liquide euh... vous faites euh... vous allez sur Ducos euh... chez le fournisseur et puis vous trouvez le même liquide à euh... à 300 francs de moins donc ça c'est embêtant euh... non pas pour la personne qui le fait à 1500 c'est pas ça qui me gêne euh... ce qui me gêne euh... ce qui me gêne c'est pour la personne qui le revend euh... et qui lui le fait dans son magasin à 1200 et qui le revend à son compère euh... à 1200 et qui lui doit faire 300 balles dessus euh... peut-être un peu plus suivant la marche euh... mais bon bref c'est embêtant embêtez le même prix on en parle plus comme ça on se prend pas la tête on va chez l'un chez l'autre on en parle plus et puis voilà donc c'est ce qui me... paraitrait le plus logique entre parenthèses si vous vendez le même liquide que vous bossez ensemble je m'inquiète pas hein ils regardent pas ces vidéos là et au pire des cas s'ils les voient quand j'irai chez eux pour acheter liquide ils me diront ouais bah 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 tu as fait des vidéos sur notre gueule bah ouais les gars bah oui j'ai fait des vidéos sur votre gueule juste pour informer les Calédoniens euh... ce qui serait bien c'est que mettez vous d'accord mettez les mêmes prix on en parle plus on va chez l'un on va chez l'autre tout le monde fait son business tout le monde gagne sa vie il faut que tout le monde gagne sa vie on est bien d'accord pour en France euh... 12 euros les 10 minutes c'est peut-être énorme enfin c'est certainement énorme vu les prix qu'il y a en métropole c'est beaucoup moins que ça euh... garder à l'esprit qu'on a les tasses qu'on a tout ça et tout moi je suis d'accord à y aller par contre c'est vrai que sur ces prix là on commence à revenir sur des tarifs de clope et c'est ce qui m'embête un petit peu euh... j'étais fumeur de 2 paquets de clope par jour euh... moi ça c'est pas 2 c'est pas équivalent à 2 paquets de clope euh... par jour euh... parce que ce qu'il faut voir quand même dedans c'est qu'est-ce qu'il y a comme nicotine si je vapote du 6 euh... si je vapote du 12 du 11 du 18 etc etc... déjà c'est pas la même euh... et ce qui est sûr c'est qu'à côté de ça moi un 10 millilitres euh... moi pour moi c'est équivalent plus à un 2 voire 3 paquets de cigarettes c'est pas équivalent à un 5 paquets donc euh... évidemment que c'est plus rentable d'acheter euh... un 10 millilitres de ça à un mille euh... même 1500 1800 francs cfp euh... pour ça euh... alors qu'un paquet de clope pour nous nous coûte 1000 balles euh... mais racontez pas de conneries non plus c'est pas ça et j'ai entendu dire aussi qu'une résistance euh... durait 3 mois non... cet après-midi moi je rencontre mon... une personne une personne pour pas la citer euh... qui me dit qu'il vient de se mettre à ça euh... quand il lui a dit que c'était que la résistance euh... de son cliro euh... c'est la résistance de son cliro pardon celle-ci était euh... bah là 3 mois non 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 c'est un fumeur de 1 paquet de cigarettes par jour non c'est 2 2 semaines euh... 2 semaines et 3 semaines euh... c'est un king hein... donc voilà c'est juste pour ça donc voilà donc les petits défauts le gros défaut de celui-ci c'est qu'au cul euh... euh... pour le variable donc ça s'appelle euh... ego ctwist donc pas de marque pas de machin pas de truc donc peu importe ça on s'en fout euh... a priori ce serait je pense importé par la marque Pippin mais bon si c'était Pippin il y aurait peut-être Pippin de marqué dessus donc euh... je pense pas que ce soit Pippin mais bon bref euh... euh... le gars qui a importé ça représente la marque Pippin donc euh... euh... son ego ctwist le cul c'est un truc de malade par contre restitution très bonne pour moi le switch très bon comme une ego en fait euh... comme une ego très bonne donc voilà après par contre au niveau du pas de vis au niveau du... au niveau de la petite bague on a un petit jeu bon voilà il y a un quart de jeu bon ça c'est pas très grave le... 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 le Vinova serré à fond on a une petite... un petit jeu de la bague alors j'ai cherché je sais pas d'où ça vient bon ça on s'en fout c'est pas très grave honnêtement donc voilà donc moi je suis bien content de cette petite batterie quand même on verra le temps que ça durera on est bien d'accord je n'ai chargé que... avant-hier avant-hier je m'en suis servi toute la... toute la journée d'aujourd'hui moi ça me va bien voilà très très bonne batterie ah bah voilà ça marche plus ah bah elle était éteinte la coquine voilà très bonne institution au niveau du prix pour nous en Calédonie 7000 balles bah ça me va bien voilà genre un Q un peu plus amovible un peu plus souple en fait un peu plus twist ça m'irait bien bon voilà merci beaucoup c'était Vavascale Nouvelle Calédonie à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao